C'est une très belle aventure que nous avons menée depuis à peu près 15 ans, quand on avait décidé de monter en National 1. Les collectivités locales me suivaient dans cette idée. Vraiment l'idée c'était de développer un sport de salle au Jura, sachant qu'on a la neige 6 mois par an et qu'on peut difficilement développer des sports autres que le ski. Une fois qu'on était en National 1, à l'époque ça se jouait à 6 joueurs, je me suis dit, la Pro B, pourquoi pas, le budget ne sera pas plus élevé parce que je n'aurai que 3 joueurs à rémunérer. Donc la montée en Pro B a été assez rapide. Et puis après, une fois qu'on était en Pro B, le président du conseil départemental de l'époque, dans le Jura, me demandait ce qu'il fallait de plus pour pouvoir accéder à la Pro A. Je lui ai dit, il faut un peu plus d'argent. Il m'a dit, écoutez, moi je peux vous suivre. Je lui ai dit, si vous remettez plus d'argent, moi avec mon entreprise je vais en mettre plus aussi. Et c'est comme ça qu'on était champion de France de Pro B et puis qu'on a accédé à la Pro A. Alors après, effectivement, on était champion de France, ce n'était pas prévu, on n'était pas favoris l'année où ça s'est fait. Et depuis, effectivement, ça nous a permis de mieux installer le tennis de table dans la région, d'avoir plus de licenciés dans le club, sachant qu'on est dans une petite commune, comme vous le voyez. Moray, c'est moins de 5000 habitants. La Comcom, c'est 7000 habitants. Et puis il n'y a pas de commune importante autour. Donc on arrive quand même à regrouper 45 personnes dans le club, 45 membres. On arrive à être 25-30 dans les entraînements, donc c'est sympa. Le club a évolué, il y a eu plus d'adhérents, plus d'équipes aussi, plus de niveaux aussi ? Oui, oui, plus d'équipes, plus de niveaux. On a donc ouvert un centre d'entraînement international et on a en permanence des jeunes stagiaires qui nous permettent de renforcer les différentes équipes. Donc ça, c'est un plus important. L'objectif, c'est de former davantage de jeunes qu'on les retrouve sur des compétitions régionales, nationales aussi ? Oui, alors ceci dit, on a le problème que c'est assez compliqué ici parce qu'on n'a pas d'école. Donc les jeunes, on les forme jusqu'à un certain niveau et puis après ils partent. Ils partent et puis ils arrêtent le tennis de table. À un moment donné, on avait quatre jeunes qui jouaient en National 1 au Crétérium fédéral, par exemple. Ils sont tous partis. Donc là, on repart avec des plus petits. Mais l'occugement des jeunes est compliqué parce qu'ici, le sport national, c'est le ski et puis c'est aussi le foot l'été. Donc ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. En tout cas, il y a des entraînements avec des jeunes notamment. Donc il y a une école des jeunes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a des entraînements tous les jours de la semaine. Les jeunes, ils peuvent même venir jouer le samedi matin. Ils ont le mercredi après-midi. Et puis on a des disponibilités de salles tous les soirs sur deux gymnases entre Moray et Morbier, la commune à côté. Au niveau de la ville, la commune, le ping est connu aujourd'hui, maintenant. On sait qu'il y a du tennis de table de haut niveau, que l'équipe a été chanton de France. Oui, oui, c'est connu. Après, le public qu'on a dans la salle vient d'assez loin. On n'a pas énormément de gens de Moray qui viennent voir le tennis de table. On a de plus en plus, mais pas encore suffisamment à mon goût. Donc ce sont beaucoup d'épongistes qui viennent du Bas-Jura et puis des départements voisins. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ici à Moray des matchs de pro d'une équipe de tennis de table ? Qu'est-ce que ça vous procure ? Moi, pour moi, c'est une fierté parce que je suis un passionné. J'ai toujours rêvé d'avoir une équipe de tennis de table à haut niveau. Je me souviens qu'il y a 15, 20 ans en arrière, je m'arrangeais pour mes rendez-vous à Paris le mardi soir pour aller voir jouer le Valois-Perret, par exemple. Et d'avoir réussi à installer une équipe de pro à Moray, pour moi, c'est l'aboutissement d'un rêve. Et puis après, c'est la fierté, la fierté de rivaliser avec des clubs de villes importantes. De rivaliser avec certains clubs. C'est vrai que certains peuvent être jaloux de se dire, tiens, au fin fond de la montagne, il y a un club qui a été champion de France, vice-champion de France en 2021 aussi. Troisième année dernière, un point du premier. Oui, oui, ben oui, je pense que ça peut créer des jalousies. Mais bien que non, tout le monde joue le jeu. On est quand même dans un milieu sportif. On n'est pas dans un milieu aussi concurrentiel qu'on peut trouver dans les affaires, par exemple. Merci.